... En quatre jours, Brice Clotaire au Lénigéma a sillonné les 11 départements et districts de la province du Hautogoui dans le cadre de sa tournée républicaine entamée il y a dix mois. Lors de son premier meeting à Franceville, capitale provinciale, le président de la transition a tout d'abord appelé à l'unité dont il est lui-même un symbole puisqu'il est né d'une mère originaire du Hautogoui et d'un père du Walenthal. Je suis votre fils, fils de la province. Je m'appelle Oli Guéma-Rice Clotaire. Je suis née de madame Liga Alice, ici présente, Guéma-Rice. Et de M. Guéma-Rice Clotaire, qui est mon papa, ici présente. Applaudissements C'est l'unité nationale pour un Gabon qui gagne. Applaudissements Mes chers compatriotes, Pour que la province du Hautogoui puisse connaître un niveau de développement honorable, il est fondamental que ces enfants cultivent le dialogue, la tolérance et l'unité. Et comme je vous le dis, je suis inquisible. Je fais avec tout le monde. Mais pour y avoir, j'ai besoin de votre soutien. J'ai besoin que vous vous parlez. Je ne veux plus des bagarres dans la province. Cette étape de la deuxième province du Gabon a été aussi pour Brice Clotaire Oli Guéma. Une occasion de mieux expliquer en détail les raisons ayant conduit à la prise de pouvoir par l'armée le 31-2023. Après son AVC, notre ancien chef suprême ne tenait plus le pays. Et je l'ai vu à plusieurs occasions. Notamment lors de la dépénalisation. Ou moi-même, un notable du Sénat. Nous nous sommes rendus chez lui pour prendre des instructions. A notre arrivée, c'est désolé. Vous avez un chef qui se cache derrière la porte. Et qui laisse sa femme vous insulter. Nous avons fait des fiches. Nous avons écrit. Nous avons signalé. Mais malheureusement, et comme j'ai dit, ils ne prenaient plus les décisions. Une explication nécessaire, un message clair, destiné à ceux des altogobéens encore nostalgiques du système déçu d'Ali Bongo. Et qui tenteraient de s'aimer la confusion dans leur localité. A cela, le général de brigade a rappelé qu'il était désormais le seul chef tout pouvoir venant de Dieu. Le seul chef, c'est moi. Et je veux qu'on soit unis. Dans des pareils moments difficiles, on se soigne par le partage. Par le bien-être de ceux qu'on apporte à l'autre. Que ceux qui ont soient généreux envers ceux qui n'en ont pas. C'est Dieu qui vous le demande. que ceux qui ont la force également d'accompagner nos projets qui nous accompagnent. Tout pouvoir venant de Dieu, dans chaque département, Brice Clotaire ou Léguigéma a reçu les attributs du pouvoir car désormais reconnu comme le seul chef. qu'on soit Saiopanus à pays Dans la cour du jazz, d'un commun à une barque Nous n'avons qu'une même pensée, surtout pas d'être compréhensible. Cet encleur est l'encre de ce bateau dont vous êtes le capitaine. Et lorsqu'on lance l'encre, quelles que soient les vagues, le bateau est stable. Est-ce que nous pouvons parler de l'enfant du village ? Est-ce que nous pouvons parler de l'enfant du village ? Cette chasse-mouche est un symbole d'autorité, de pouvoir et de la sagesse pour savoir gérer la communauté familiale, provinciale, nationale du Gabon. Président, les laissés-fauteurs de commandements et de pouvoirs. Merci. 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 Je mets à la disposition de la province un chèque de 7 milliards de francs ça. Donc, 2,169,000,000 de francs CEPA pour la commune de francs CEDU. Enfin de résoudre les problèmes les plus urgents que vous auriez identifiés vous-même. Mes chers compatriotes, je mets à disposition de la ville de Mouanda la somme de 1,465,000,000,000 pour les projets prioritaires à impact direct sur les populations que vous auriez identifiés vous-même. Mais, chez nous dans l'armée, quand on dit le même, ça veut dire que, faites attention, faisons gaffe. Parce que je vais y personnellement pour que tout ce que nous mettons à la disposition des villes soit utilisé à bon escient. Après plusieurs étapes effectuées dans le cadre de la tournée républicaine, celle de l'économie me permet de toucher du doigt vos réalités. J'ai écouté vos préoccupations et j'attends y apporter quelques solutions immédiatement. C'est la raison pour laquelle je mets à votre disposition un chèque de 338 millions de francs CFA. Cette somme vous permettra de financer les projets que vous aurez jugés prioritaires et urgents. J'ai bien saisi la portée de vos doléances. Elles méritent toutes une attention soutenue de la part du CTRI et du gouvernement. Afin d'y apporter les premières réponses, je mets à la disposition du département un chèque de 424 millions de francs CFA. Ceci vous permettra de financer les besoins les plus urgents que vous aurez collégialement déterminés. Mes chers compatriotes, je vous rassure que le mémorandum que vous venez de me transmettre fera l'objet d'un traitement de la part du CTRI et du gouvernement. Vous l'avez si bien dit, je connais parfaitement les difficultés qui sont les vôtres. Le chômage des jeunes, le manque d'activité socio-économique sont des préoccupations légitimes que je comprends clairement. Ainsi, pour régler dans l'immédiat les situations auxquelles font face les populations, je mets à votre disposition un chèque de 335 millions de francs CFA pour financer les projets prioritaires et urgents, c'est-à-dire à un pacte direct sur les populations, des projets que vous aurez choisis vous-même avec vos responsables. C'est en toute responsabilité que vous définirez vos choix, mais que ces choix soient retransmis au CTRI parce qu'ils vont surveiller, ils vont regarder et ils vont contrôler. Au chapitre, les sites visités par le président de la Transition se rentrent situés au village Okoloville dans le district de l'Ekabi. Cette ferme agricole vieille de plusieurs décennies nécessite aujourd'hui un accompagnement de l'État afin de redynamiser ses activités, créer de l'emploi et favoriser ainsi l'autosuffisance alimentaire de la province de Autogwe dans un contexte de vie chère au Gabon. Ce site, monsieur le président, a été construit en 1983 grâce à un financement de la BAD et cela n'a pas été seulement dans le Autogwe. Le financement a concerné le ranch Nianga et le ranch Ngounier. Et donc, en 2004, malheureusement, les activités d'élévage ont cessé et toute la contrée environnante a dépéri de cette cessation d'activité. Dans le cadre de la relance, nous souhaitons faire en sorte qu'il y ait 300 emplois directs ici, 300 emplois de bouviers, de mécaniciens, de conducteurs d'engins, de diverses catégories. Il est essentiel pour nous de diversifier l'activité du site pour ne pas garder seulement l'activité bovine, monsieur le président. D'avoir aussi d'autres élevages, d'autres ruminants, mais aussi de la volaille du port sain pour qu'on puisse avoir une large palette d'outils. L'alimentation des tailles, c'est très important, monsieur le président. Et nous avons largement de l'espace pour pouvoir cultiver cela sur place, pour pouvoir satisfaire nous-mêmes et pas en importation toujours l'alimentation de tout ce que nous allons avoir comme élevage sur le site. la culture vivrière ainsi que la culture maréchère, monsieur le président. C'est très important pour permettre qu'on contribue à la lutte contre la cherté de la vie dans la province et partant dans le pays. Toujours dans cet élan de développement agricole, les travaux de construction d'une foire municipale à Franceville ont été lancés au cours de cette tournée qui a duré du 17 au 21 juillet. Le site qui va abriter la future foire municipale de la ville de Franceville, c'est un projet à l'initiative du président de la transition, président de la République, chef de l'État, général de brigade Brice Odi-Ginguema, qui souhaite impérativement que nous respections les délais pour finaliser la construction de ce joyau qui va certainement employer beaucoup de Gabonais, non seulement la création de l'emploi, mais aussi augmenter l'attractivité de notre ville. C'est un projet qui va créer de l'emploi, des emplois techniques, des ingénieurs pourront y travailler, des emplois de sécurisme, HSE, paysagisme, entretien espace vert, en tout cas une panoplie d'emplois, un emploi direct et beaucoup d'emplois indirects. Le séjour alto-gobéen d'Odi-Ginguema comportait aussi un aspect politique, d'autant que la réalisation de tous les projets annoncés nécessite une sortie rapide de la période de transition pour régagner la confiance des bailleurs de fond. Pour cela, le général a appelé des populations à voter massivement le oui au référendum constitutionnel du novembre prochain. Dans les jours à venir, il y aura un référendum. Il ne faut pas avoir peur de ce référendum, mais plutôt voter le oui. Si vous ne soutenez, allez voter pour le oui. Parce que le oui, c'est l'avenir. C'est l'avenir du Gabon. Ne vous fiez pas ce que les gens vous disent des négatifs sur ce référendum. Allez voter le oui. Après le vote du oui, nous allons construire le pays. Sassou était militaire, n'est-ce pas ? Odi-Ginguema aussi. Les autres pays sont gouvernés par des militaires, n'est-ce pas ? Alors, où est le problème ? Allez voter pour le oui. Parce que pour développer le pays que vous, ainsi que tous les autres Gabonais demandez, il faut que l'on aille emprunter de l'argent auprès des banques internationales. Or, si vous allez emprunter avec la tenue que j'arbore là, elles ne vous le donnent pas. Elles diront « Ah, ce pays est dirigé par des militaires. Elles ne peuvent pas investir dans un pays en transition. Il faut que l'on sorte de cette transition le plus rapidement possible. Un vrai homme fait tout rapidement et il termine. Tu ne restes pas dans cette situation pendant longtemps. Donc, allez voter le oui au référendum. Ainsi, dès que l'argent arrive, on construit le pays. pour boucler la boucle de ce périple altogovéen, le chef de l'État gabonais qui place Dieu au centre de toutes ses actions a assisté à la messe dominicale à la cathédrale sanctillaire de Franceville suivie de la visite du séminaire. Le Gabon tout entier font bien de se tourner vers Dieu pour participer à cette action dont il est capable car il a la faculté de rassembler, de promouvoir le projet trinitaire d'unité. C'est la volonté de Dieu que les hommes puissent vivre ensemble, qu'ils puissent travailler ensemble et qu'ils puissent construire ensemble une nation. Toute initiative de rassembler sans tenir compte de Dieu ou selon des critères purement humains devient laborieuse. Elle devient laborieuse et parfois infructueuse. En vous accueillant avec joie ce matin, dans cette cathédrale au nom de la communauté chrétienne, une communauté cosmopolite ouverte à tous dans cette ville de Franceville, ville administrative et universitaire qui voit plusieurs Gabonais défiler. Nous prions une fois de plus pour notre pays le Gabon. En nous mettant tous devant le Seigneur, nous sommes pleinement conscients que Dieu seul guide l'histoire et le sort des peuples. En somme, l'étape du Haut-Togué province native aura été une étape d'explication, de clarification, d'intronisation et d'acceptation pour le Guéma. Dans les discours parfois en langue pour communer avec les siens mieux se faire comprendre, il a su parler en dénonçant certaines pratiques et supposé comme le seul chef autour duquel doivent s'unir désormais tous les Gabonais sans distinction pour le développement du pays. Sous-titres par Jérémy Diaz – Sous-titrage FR 2021